Bienvenue dans cette présentation dédiée au Retargeting B2B, un nouveau concept que nous avons développé avec nos camarades de GetPlus. Cette présentation est dédiée à tous ceux qui veulent transformer leurs visiteurs de sites, de blogs, quel que soit le capital web dont ils sont les possesseurs, de les transformer en clients et de réaliser véritablement cette promesse de passer de l'influence de la création du contenu à la performance, c'est-à-dire transformer véritablement le marketing du contenu en résultat concret sur le terrain. Cette présentation s'articule de la manière suivante. Nous allons d'abord reproduire le problème en se mettant dans les chaussures d'un directeur digital. Et ça, ce sont des chaussures que pour ma part, je connais bien pour les avoir chaussées pendant une dizaine d'années. Nous verrons ensuite la solution à ce problème, comment ça fonctionne. Et puis on décrira brièvement le résultat en termes de tableau de bord et sa mise en œuvre. Une autre présentation qui sera mise en ligne par la suite décrira, quant à elle, la solution sous forme de présentation et de démonstration enregistrée. Alors tout d'abord, la situation de départ, elle est simple. Vous la connaissez puisque c'est la vôtre. Vous cherchez par tous les moyens, comme tout le monde, à amener du trafic et à essayer de faire en sorte que ce trafic se transforme le plus facilement possible, ou du moins avec le moins de difficultés possible, soit en lead, c'est-à-dire des pistes de travail. Le lead n'étant pas forcément un prospect, c'est-à-dire plutôt un suspect qu'on va essayer ensuite de canaliser, de qualifier, et qu'on va faire transformer en prospect. Et ce prospect qu'on va un jour, le plus rapidement possible, transférer aux ventes pour pouvoir le transformer ou un call center. Voilà, alors ce qui est le plus proche de la performance directe, c'est-à-dire c'est l'affiliation. Mais il y a une chose que vous n'avez peut-être pas encore tentée, si ce n'est au travers directement du référencement naturel, c'est de transformer les visiteurs de votre site web en clients. Et ça, c'est quelque chose qui est assez évident. Et pourtant, ce qui n'est pas si évident que ça, parce que les visiteurs qui viennent sur votre site, on les connaît en termes de chiffres. Ce sont des... les anglais appellent ça eyeballs, c'est-à-dire des globes oculaires anonymes, sous forme de chiffres. Mais qui sont-ils ? Que pensent-ils ? Que veulent-ils ? C'est là la difficulté. Alors, la seule chose qu'on sache, c'est qu'ils sont venus pour vous voir, pour votre contenu. Enfin, si vous en avez, parce que ce n'est pas toujours merveilleux sur les sites d'entreprise, parce qu'on est toujours très orienté produit, très orienté vente traditionnelle, produit argumentaire. Et puis, souvent, on oublie de faire le travail qu'on est en train de faire dans cette présentation même, c'est-à-dire à s'intéresser aux problèmes du client avant de le résoudre. Ce qui est pourtant une des bases de la vente en B2B. C'est, pour ceux qui connaissent, la célèbre méthode de Michael Bosworth, qui date de 1982, c'est toujours dans les vieux pots qu'on les fait les brinsoupes, qui s'appelle Solution Selling. Et Solution Selling, comme son nom l'indique, c'est la vente par la solution. Ça ne veut pas dire qu'on vend des solutions, on vend des produits, ou des solutions, ou des services, mais on les vend par la solution. C'est la vente par la solution. C'est-à-dire qu'on commence par montrer le problème, c'est-à-dire qu'on monte une empathie vis-à-vis du client, on essaye de résoudre son problème et on lui apporte la solution à ce problème. Alors, si vos clients se sont intéressés à vous, ou si vos prospects ou suspects ou visiteurs se sont intéressés à vous, la moindre des choses, c'est de vous intéresser à eux. Ça paraît évident, mais qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser à eux ? Ça veut dire leur fournir les réponses à leurs préoccupations et non pas les vôtres. C'est répondre à leurs problèmes et non pas aux vôtres. C'est s'intéresser à leurs questionnements et non pas à vos produits. Bien entendu, il faut présenter ces produits. Bien entendu, il faut présenter des bonnes fiches de produits, qui sont aussi un travail fondamental du site web, de clarifier la fiche produit, de faire en sorte qu'elle s'adresse aussi aux clients, qu'elle réponde à ses problèmes. Mais ça ne suffit pas. Il faut être capable de fournir ce contenu ancillaire qui va permettre de ramener les visites et ensuite de les transformer. Alors, comment je vais pouvoir qualifier et travailler mon audience ? Ça, c'est véritablement la question à 300 000 dollars. Et bien souvent, on résout ce problème. Alors ça, c'est souvent dans les sociétés américaines qui ont des sièges en France, parce qu'il faut un certain, déjà un volume d'achat, parce que bon, déjà rien que la licence du logiciel marketing, elle va valoir 120 000, 150 000 euros, plus il va falloir dépenser un peu en service pour pouvoir, comment dire, calibrer la solution. On va voir dans une seconde comment ça fonctionne. Je vais investir. Je vais surtout investir en location et en achat de base de données, parce que je démarre, il faut vendre. Alors, même si on ne démarre pas, on s'aperçoit qu'on démarre toujours un peu, surtout si on démarre dans un nouveau département, une nouvelle business unit, un nouveau produit, un nouveau service qui sort du cœur de métier, bam, on recommence, on rachète, on loue, on achète. Et puis, je vais bâtir des scénarios et des contenus plus ou moins complexes. Et on va voir comment ça fonctionne dans ce genre de logiciel qu'on appelle souvent marketing automation. Et on va lancer des stratégies d'email qui vont être fonction de ces scénarios. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans une seconde. Alors, à partir de là, il va y avoir des actions, des réactions. Et puis, au bout d'un certain terme, on va pouvoir transformer ces gens en lead. En lead, je rappelle le terme lead étant une piste, non pas un prospect. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, d'abord, il faut bâtir ces scénarios, ces contenus. Alors, j'ai mis complexe. Je vais vous montrer dans la réalité comment ça se passe. D'abord, on part d'une adresse e-mail. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule parce qu'il faut l'adresse e-mail. Or, la plupart du temps, les visiteurs qui viennent, on n'a pas l'adresse e-mail. Donc, on recommence, on achète une base. Bon, ça commence comme ça. Donc, on va leur envoyer un message. Déjà, ça commence un peu en mode descendant parce que, déjà, il faut que j'ai l'adresse. Et ensuite, je leur envoie un message. Et on recommence le bon vieux marketing à grand-papa qui consiste à faire du forcing sur une population qui n'a pas forcément demandé grand-chose. Donc, on commence, je vais bâtir un modèle. Il faut que je bâtisse un modèle, ce qu'en anglais, on appelle un template. Un masque de document e-mail qui va me permettre ensuite de structurer. Et là, il y a un peu de conseil parce qu'il faut savoir comment on écrit, comment on conçoit. Alors, tout le monde connaît la méthode AIDA, mais je m'aperçois que même si tout le monde la connaît, peu l'applique. Attraction, intérêt, désir, action, qui sont, je dirais, le pilier de base de toute démarche de contenu de marketing direct. Et puis, on va commencer, en général, par un livre blanc. Et là, badaboum, il faut écrire un livre blanc qu'on n'a pas forcément fait. Donc, il faut le écrire. Puis, il ne faut pas l'écrire n'importe comment, surtout. Parce que, justement, souvent, il y a plein de concurrents qui ont déjà écrit des livres blancs, qui sont positionnés, et maintenant, l'Internet est quand même regorge d'informations. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de livre blanc. Ça veut dire qu'il faut le faire de telle façon qu'il va vous positionner. On pourrait même dire carrément un positioning paper, en anglais, un livre qui va vous positionner sur le marché. Et puis, par rapport à cette démarche et cet emailing, vous allez avoir, traditionnellement, des clics et des non-clics. Alors, on peut même aller plus loin, faire de l'A-B testing. Mais enfin, on ne va pas compliquer les choses aujourd'hui. On va juste faire du clic et du non-clic. Donc, j'ai une solution, une deuxième solution. Et en fonction du clic ou du non-clic, je vais envoyer tel message, envoyer les gens par rapport à une offre. Ou je vais les envoyer vers un autre message qui va les envoyer vers une thématique. Et puis, par rapport à ce deuxième, troisième message, c'est soit j'ai cliqué, je vais les renvoyer vers le deuxième. Puis, si je suis revenu vers le deuxième, je vais les renvoyer vers le numéro 7. D'ailleurs, moi-même, je me suis emmêlé les crayons parce qu'il y en a tellement, on ne sait plus. Et donc, ensuite, je vais passer à l'étape suivante qui va consister à passer à encore une autre itération. Et puis, à gauche, je pouvais avoir encore une autre itération. Et puis, à droite, encore d'autres itérations. Et là, j'arrête parce que, finalement, qu'est-ce qui se passe souvent dans ces entreprises ? Je dis, c'est souvent des filiales françaises d'entreprises américaines parce qu'il faut avoir un certain volume d'achats pour pouvoir faire ça. Et puis, le temps et quand même la compréhension et le marketing, le temps marketing nécessaire à investir en amont sur ces scénarios qui sont assez complexes, c'est que, finalement, très souvent, les projets s'arrêtent là parce qu'on vous dit, ben oui, mais comment on l'utilise ? Et là, ça s'arrête. Parce que ces travaux, à la fois de base de données et d'emailing et de scénarios, sont des choses complexes qui sont difficiles. Et puis, ces bases de données, alors vous allez me dire, on n'est pas obligé de les acheter puisqu'on a déjà des bases de données clients à supposer que les gens qui viennent vous visiter soient déjà des clients, ce qui est rarement le cas. Et surtout, qui ne répond pas au cas que j'ai évoqué tout à l'heure qui consiste à sortir de son cœur de métier, ce qui est quand même très souvent la problématique, notamment en B2B, mais partout ailleurs. Je lance une nouvelle gamme, je lance un nouveau produit, et puis je sors de mon cadre habituel. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple, je vends des mobiles et demain, je me fais du cloud computing. Eh bien, je me retrouve face à un panorama complètement différent en termes d'acheteurs. D'un côté, des acheteurs qui vont être dans les télécoms et puis de l'autre côté, des acheteurs qui sont dans l'informatique. Deux mondes différents, de langages différents, des décideurs différents qui ne sont pas dans les mêmes fichiers. Alors, admettons quand même que je travaille sur mes bases de clients. Alors, comment je vais fonctionner ? Eh bien, je vais aller me retourner sur mes données d'entreprise. Alors, là, premier choc. Vous êtes familier de la notion de big data. Donc, je vais saisir la balle au bon et reprendre un chiffre qui nous a été donné par Information Builders, qui est un des acteurs du décisionnel américain depuis une bonne vingtaine d'années et qui est, comme tous les acteurs du BI aujourd'hui, positionné sur ce secteur du big data. Tout le monde est dans le big data. Nous aussi, nous sommes dans le big data. À partir du moment où vous traitez des données en masse, vous êtes forcément dans le big data. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les vraies problématiques sont des problématiques de small data avant de pouvoir entamer des problématiques de big data. Je dirais qu'il y a quelques secteurs qui sont un peu à part, comme notamment les gens qui sont dans le secteur de la distribution, parce que là, on dispose de données en bout de caisse. Dans la restauration rapide, par exemple, on dispose de données statistiques et de données en bout de caisse qui sont très précises et qui sont statistiques et statistiquement valables. Mais en fait, surtout en B2B, on se retrouve souvent, pour ne pas dire toujours, vis-à-vis de bases de données qui sont un peu comme les tonneaux des nadaïdes qu'il faut remplir et corriger tout le temps et qui sont, je dirais, en gros, assez peu fiables. Et en moyenne, c'est le chiffre d'Information Builders, 1% des données dans l'entreprise seulement sont utilisées. Alors, peu importe si c'est 1 ou 10%, en tous les cas, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est surtout une problématique de qualité des données. Et puis, le temps qu'il faut pour améliorer ces données, eh bien, finalement, c'est un temps qui est difficilement mettable de côté dans les entreprises aujourd'hui, au XXIe siècle. J'ai vu ça dans les années 80, où le monde allait un petit peu plus lentement. Et pourtant, même déjà à cette époque-là, ces sujets-là étaient des sujets délicats et qui prenaient beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Alors, cette base client, comme je l'ai dit, la plupart du temps, son problème, ce n'est même pas la qualité de ses données. C'est surtout qu'elle n'est pas dans le même segment ou voire même qu'elle n'est pas disponible ou possédée. C'est un grand classique. Par quelqu'un d'autre, une autre entité, une autre business unit, une autre filiale, qui fait que, pour des raisons de pression commerciale ou autre, eh bien, on ne va pas pouvoir travailler sur cette base. Bon, alors, la conclusion, c'est quoi ? C'est que j'arrête de vendre ? Absolument pas, puisque on ne peut pas avoir d'un côté un objectif de vente et de l'autre côté, s'arrêter. Alors, autre problème fréquent, c'est que, je viens de l'expliquer, c'est une pression commerciale. Donc, c'est-à-dire, en fait, cette base de données, elle est surexploitée, surexploitée sur le même segment. Et comme on va, en plus, essayer d'étendre le segment, on va renvoyer des messages, toujours des messages descendants, non contextualisés, qui vont, finalement, être assez peu efficaces. C'est le phénomène de lassitude autour de l'emailing tel qu'on le connaît. Or, le phénomène de lassitude autour de l'emailing, n'importe quel expert de l'emailing vous le dira. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à lire les excellents ouvrages de Hervé Bloch aux éditions Kawa sur ce sujet. La pression commerciale par email est moins un problème d'emailing en soi, qui reste de très loin le canal privilégié, notamment les professionnels, mais plus un problème de personnalisation des messages et d'adaptation des messages à la cible. Alors, comment gérer cette pression commerciale sur ses clients et ses prospects ? Pour cela, justement, il faut augmenter la pertinence. Et pour augmenter la pertinence, on va le faire malgré un budget réduit et des ressources limitées au travers d'une vision qu'on a mise en place avec nos amis de GetPlus, qui permet de résoudre cette problématique du « lead nurturing », c'est-à-dire, en fait, cette mise sous couveuse des pistes de vente qui, en fait, fait partie d'une longue chaîne qui commence à partir de la création de contenu, qui va ensuite générer une influence, un intérêt, une audience. C'est-à-dire, il faut une audience sur son site web. Bon, il existe des tactiques pour amener cette audience, mais surtout, il faut comprendre qu'on est dans une logique de durabilité sur cette problématique parce qu'on voit trop souvent dans les entreprises des logiques de court terme qui sont mortifères parce qu'en fait, on va acheter des mots-clés. C'est très bien d'acheter des mots-clés et il faut en acheter. Tout le monde en achète, c'est bien. Mais il faut surtout, ou surtout en B2B, les acheter avec pertinence parce qu'éviter surtout à tout prix tous les mots-clés valise parce que sinon, on va devenir Google comme on dit, dépendant de Google parce qu'en plus, il n'y a qu'un seul offreur sur ce marché. Donc, surtout, comme c'est un système de vente aux enchères, eh bien, on fait, par ses propres achats, monter soi-même les prix des enchères. Et donc, plus on va acheter des mots-clés et plus on fait monter les prix. Et puis surtout, le système de... ce qu'on appelle le SEM, Search Engine Marketing, le système de visite par les mots-clés, eh bien, il permet des visites qui sont des visites flash, qui sont instantanées, qui sont rapides, qui sont sûres. C'est ensuite une question de statistique, de nombre de clics, mais surtout qui sont limitées dans le temps. C'est-à-dire que dès qu'on va limiter la pression publicitaire au travers de Google AdWords, eh bien, immédiatement, on va voir les visites sur son site tomber. C'est mécanique. Alors que si on travaille autour de Lead Nurturing, notamment à partir du contenu et du référencement naturel de son site, à condition d'avoir fait aussi le travail nécessaire en termes de référencement naturel, eh bien, on va travailler dans la rémanence et dans la permanence. Ça va être un peu plus long, ça va mettre du temps, mais ce temps est un temps d'investissement qui se retrouvera tout au long de la vie du site et de l'entreprise. Donc, c'est un travail de fond très important à faire. Et c'est ce travail de fond et de mise sous couveuse, de nurturing, on dit en anglais, la tension et le travail qu'on va allouer à cette mise sous couveuse des pistes et des visiteurs, eh bien, m'amènera ensuite à la performance. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe sans surtout qu'on se complique la vie avec un système de scénario ingérable, qu'on puisse faire rentrer ces leads dans des pistes qui un jour amèneront des ventes futures, mais qui, attention, il ne faut pas s'affoler non plus, ça demande un travail de mise sous couveuse. Et puis, qui va surtout être automatisé, qui va se paramétrer facilement et qui va s'alimenter tout seul. Je pense que c'est véritablement ça que demande aussi le marché, qui puisse aussi gérer sa campagne de manière simple et automatisée sans rentrer dans des scénarios dantesques qui, finalement, prévoient tous les cas possibles, mais finalement, pas vraiment, parce que c'est jamais possible de prévoir tous les cas possibles. Et puis surtout, qui permettent quand même des essais et des erreurs. Et donc, de faire des tests, de corriger et de relancer la machine. Alors, cette solution, c'est ce qu'on appelle le retargeting B2B. Ce retargeting B2B, c'est un système qu'on a mis en place avec nos amis de GetPlus. GetPlus permet, au travers de l'accès au site, de façon complètement passive pour le gestionnaire du site, de récupérer les adresses IP des utilisateurs entreprises qui viennent visiter le site web, le blog, n'importe quelle ressource web de ce capital web que j'ai décrit au départ. Donc, il suffit de taguer une page d'un code très simple et très léger qui ne vient pas à lourdir le site et qui ne vient pas ralentir le site, surtout. C'est très important. Ce code va permettre l'identification de l'entreprise et une interrogation de base publique et privée par sept moteurs de recherche qui sont pilotés par intelligence artificielle. Alors, jusque-là, on est dans la solution GetPlus standard, je dirais, qui est fournie par nos amis de GetPlus. Mais, ce que nous avons conçu ensemble, c'est quelque chose de plus sophistiqué et surtout où l'informatique donne, je dirais, tout son potentiel parce que qu'est-ce que doit faire l'informatique ? Elle doit permettre d'automatiser les tâches. Si l'informatique ne permet pas d'automatiser les tâches, ça veut dire qu'on l'utilise mal. Donc, justement, à partir de ces raisons sociales et cette identification de l'entreprise, on va passer dans une épreuve très légère, très simple, très basique, mais qui est quand même suffisamment sophistiquée pour pouvoir faire ce qu'on appelle un scoring comportemental. Alors, ce scoring comportemental, c'est une analyse automatique des profils, des parcours qui va me permettre de donner une note d'intérêt par rapport à l'entreprise qui vient me voir. Et puis, par rapport à cette entreprise et ces profils que je vais choisir, je vais utiliser une petite méthode toute bête qui est basée sur le bon sens. Et le bon sens, c'est souvent ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus simple, que je vais appeler segmentution. Comment vous entendez bien ? Segmentation, mais aussi intuition. En fait, c'est tout bêtement une segmentation intuitive qui va me permettre en fait, au travers de profils et de types d'entreprises, et bien tout bêtement, de cibler peu à peu, en forme d'entonnoir, les types de cibles, d'entreprises et de profils que je vais chercher à contacter. Alors c'est sûr que si je vends par exemple des systèmes de pompe à eau, je vais plutôt m'intéresser aux gestionnaires d'usines, aux gestionnaires logistiques, aux gestionnaires de bâtiments, mais par contre, si je vends du cloud computing, je vais plutôt m'intéresser à des directeurs informatiques ou des responsables d'entreprises pour les PME, etc. Alors voilà comment ça fonctionne. Avec GetPlus, je vais identifier mon visiteur au travers d'une adresse IP, ici, j'ai mis une adresse, bien sûr, bidon 195.206.1.2, cette adresse va me permettre d'identifier l'entreprise de Siret, l'établissement. Alors, on n'est pas capable d'identifier toutes les entreprises qui viennent vous voir parce que, tout bêtement, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui viennent au travers d'adresses IP qui sont des adresses génériques, mais je dirais à peu près 80-85% des entreprises qui viennent sur votre site peuvent être identifiés. Je vais vous donner un chiffre qui va vous donner une idée sur un site d'informatique, Cloud Computing, très niche, sur du Cloud Computing, mais dédié à l'infrastructure, donc vraiment quelque chose qui est très, très niche. C'est un site qui fait à peu près 5 à 700 visites par jour, donc c'est très faible. et bien on peut identifier environ 1500 personnes en deux mois. Voilà, donc c'est pas mal, ça permet de, mettons, cibler environ, on peut retrouver à peu près 100 à 200 entreprises identifiées tous les jours et puis bien entendu, on va avoir une déperdition parce que comme on va cibler des gens, on va en oublier et puis à l'intérieur de chaque entreprise, par contre, on va pouvoir cibler plusieurs types de profils de façon à maximiser les chances. Donc la deuxième étape, c'est de récupérer cette fiche signalétique. Cette troisième étape, et ça c'est le savoir-faire de notre solution de retargeting B2B, c'est que à la base de cette sélection d'entreprises, de types d'entreprises et de profils, et bien je vais pouvoir aller faire ce qu'on appelle en base de données un match, c'est-à-dire une correspondance, une correspondance entre ces entreprises et les types de profils que je vais chercher dans ces entreprises sur la base d'adresse e-mail que nous possédons au travers de bases de données B2B que nous avons collectées. Alors, vous savez, en B2B, en Europe, on autorise ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire que je peux envoyer un message à une personne, B2B, à un responsable d'entreprise, dans le cadre d'un démarchage professionnel, ou dans le cadre d'une information professionnelle, et lui laisser le droit de se désinscrire. C'est ce qu'on appelle l'opt-out. L'opt-in consistant à obliger la personne à s'inscrire, on peut même aller jusqu'au double opt-in, alors là, c'est le mieux du mieux. Plus on va vers le double opt-in et plus on va augmenter la fidélité de lecture et la qualité de lecture, mais pour pouvoir prospecter, il vaut mieux, bien entendu, faire de l'opt-out, puisque c'est autorisé et il faut le faire, je dirais, de façon, comment dire, éthique, bien entendu, avec des disclaimers, avec des, comment dire, des garde-fous légaux et surtout des garde-fous pour l'utilisateur qui va pouvoir se désinscrire facilement, se mettre sur la liste rouge, etc. Partons de cette liste et du scoring qu'on est capable de faire sur le site, eh bien, sur cette segment tuition, donc on n'est pas sûr exactement des personnes qui sont venues voir sur le site, mais on les a intuitivement devinés, eh bien, je vais pouvoir envoyer des messages personnalisés qui correspondent à leur parcours. Alors, ce que nous proposons, justement, ce sont des scénarios simplifiés par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, pas trop de branchements, ça devient trop compliqué, il ne faut pas chercher à faire des choses compliquées comme ça, ça ne fonctionne pas, il faut faire des choses simples et surtout orienter vers l'utilisateur. Donc, ce que nous recommandons en termes de construction des contenus, là, on voit ici un exemple mené avec un de nos clients, eh bien, c'est d'éviter les choses trop complexes, mettre des messages relativement simples, avec des calls to action relativement simples, de les envoyer surtout sur des choses qui vont leur être bénéfiques, c'est-à-dire, avant de sauter sur le client en essayant de lui vendre tout de suite votre soupe, essayez d'abord de vous intéresser à eux, de leur offrir de l'information, de leur offrir des bons tuyaux qui, dans tous les cas, même s'ils décidaient de ne pas venir vous voir et acheter votre produit, pourraient leur être utiles car en abordant cette démarche par l'utilisateur, par le bénéfice pour l'utilisateur, même si vous avez l'impression d'abandonner un peu votre pouvoir de vendeur, vous allez en fait les faire rentrer dans une relation de fidélité à la marque parce qu'ils verront que vous vous intéressez à eux avant de vous intéresser à vous-même et on est toujours plus sensible à un vendeur qui s'intéresse à vous avant de s'intéresser à lui-même. Faites le test quand vous rentrez dans un restaurant, est-ce que vous vous intéressez, est-ce que vous vous trouvez plus sympathique le serveur qui s'intéresse à son propre fonctionnement et qui vous dit que, ben non, on ne peut pas vous prendre parce qu'il a passé son heure de service ou est-ce que vous êtes plus intéressé par le serveur qui s'intéresse à vous et de savoir quel est votre désir le plus cher et au cas où son service est terminé qui va vous pouvoir vous proposer une solution alternative, un sandwich ou autre chose, un plat vite fait pour pouvoir vous satisfaire. Bien entendu, vous allez vous intéresser à la personne qui s'intéresse à vous, c'est ce qu'on appelle l'empathie, la sympathie même en termes sociologiques, c'est la sympathie, celui qui va s'intéresser à vous. Alors, ce scoring comportemental dont on a parlé, eh bien, on va le faire selon deux critères, on va le faire d'abord selon le profil de l'utilisateur et puis son comportement et à l'intérieur de ces scénarios simplifiés, eh bien, nous allons pouvoir tout bêtement apporter un système de notation qui va nous permettre de qualifier ces leads, ces pistes de visite pour les faire rentrer ensuite dans une relation autour d'un scénario simplifié d'emailing. Alors, à partir de ce scoring simple où on va limiter les branchements et personnaliser via les scénarios, on va dissocier aussi les contenus, ça c'est ce qu'on vous conseille de faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, simplifiez les choses et faites juste un scénario et auquel cas vous pouvez multiplier le nombre d'expositions à la marque, n'allez jamais au-delà de 7 mais n'allez, si vous faites 5 scénarios, ce qui est pour nous le maximum que nous vous recommandons, à ce moment-là, réduisez le type de mail parce que de toute façon vous aurez du mal à gérer tout et il faut absolument simplifier la démarche pour éviter de vous surcharger et à ce moment-là, il vaut mieux avoir un type de mail avec une architecture de contenu un petit peu plus complexe et sinon si vous avez 7 types de mail et un seul scénario, vous pouvez simplifier les emails et multiplier les différences de contenu d'un mail par rapport à un autre sinon ça sera difficilement gérable. Alors par rapport à un scoring d'un produit A, vous allez envoyer un scénario A et ce scénario A va envoyer et déclencher un certain nombre de processus de mail qui ont été faits au départ mais comme je vous le dis, on essaye de simplifier le nombre de possibilités dès le départ pour éviter la complexification inutile. Si l'utilisateur va voir le produit B, vous lui envoyez le scénario B et dans ce cas-là, de façon à éviter de lui envoyer des choses qui sont non appropriées. Et puis, bien sûr, nous fournissons le conseil sur les contenus puisque vous le voyez, c'est quand même quelque chose d'assez qu'il faut maîtriser mais enfin, ça ne va pas chercher non plus ni dans un délai déraisonnable ni dans un budget déraisonnable et puis notre système est suffisamment intelligent pour pouvoir traquer les visiteurs et les requalifier en fonction de leur visite à partir du moment où ils se sont déjà identifiés. Alors, les actions, elles se gèrent en fonction de trois critères, le profil et l'intensité, la nature de la visite et puis ce tracking il se fait en fonction de l'intensité. Alors, les scénarios on les bâtit en fonction des profils, les codes NAF, les effectifs, les régions, etc. La nature, ça correspond aux pages vues donc on va déterminer une certaine hiérarchie à l'intérieur de vos pages pour déterminer si telle page est plus chaude que telle autre. Alors, pour faire ça, eh bien, on se base aussi sur ce que nous avons déjà établi avec d'autres clients de façon à rendre le système de plus en plus intelligent et vous bénéficiez, je dirais, plus au fur et à mesure de la connaissance qui est amassée sur ce sujet. Et puis, l'intensité, eh bien, c'est le score de visite qui va nous permettre ensuite de traquer ces utilisateurs. Alors, ici, on va donner un exemple de tableau de bord. Ce tableau de bord, on le fait évoluer au jour le jour de plus en plus. On lui rajoute des choses mais grosso modo, avec juste un coup d'œil, on va pouvoir jeter un œil sur nos taux d'ouverture et nos taux de clics qui, si on se débrouille bien, là, je dirais, on est dans un cas qui est assez mauvais en fait. Et on arrive quand même à avoir des taux d'ouverture qui sont très très bons entre 10 et 15%. Je dirais, si vous améliorez vos contenus et vous les ciblez mieux et que vous les créez mieux, vous pouvez facilement atteindre entre la bande supérieure entre 15 et 20% et améliorer vos taux de clics qui vont se situer non pas à 1% mais plutôt à la moyenne de l'industrie 2,5%. On est en opt-out ici, donc en désinscription, donc en prospection, donc forcément les taux de clics sont plus faibles. Donc, il va falloir un certain temps d'accumulation pour obtenir, je dirais, un nombre de professionnels suffisant pour pouvoir augmenter vos chances puisque forcément si vous avez 100 personnes et que vous avez 1% de taux de clics, ça fait 1 clic. Si vous en avez 1000, ça fait 10. Si vous en avez 10 000, ça fait 100. Donc forcément, à partir du moment où vous allez taper dans des bases de données qui sont au-delà de 10 000, eh bien, ça va commencer à devenir très intéressant parce que vous allez pouvoir avoir une vision statistique de vos retours et faire rentrer ces utilisateurs dans des relations de plus en plus suivies. Alors, ici, j'ai voulu sortir un exemple de fichier brut non mis en forme pour vous montrer, alors bien sûr, on a flouté ici à la fois les noms, les téléphones et les adresses email mais pour vous montrer que c'est réel, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les a floutés, c'est que ce sont des vrais gens, des vrais prénoms, des vrais noms, des vraies fonctions, départements, numéro de téléphone et l'adresse email. Je dirais, à partir du moment où on a l'adresse email, on va pouvoir travailler autour de cette adresse, éventuellement, même dans le futur, demander à l'utilisateur de raffiner lui-même son entrée dans la base de données de façon à sortir de la problématique de la mise à jour de la base de données client pour la laisser dans les mains de l'utilisateur puisque s'il considère que l'information est intéressante pour lui, il a aussi intérêt à maintenir ces données pour conserver cette relation. Alors, la mise en œuvre, et bien, justement, à la différence des gros projets de logiciels marketing très chers et très lourds, et bien ici, on va être dans une démarche très simple. La pose du code, c'est très rapide, après, ça dépend surtout du client, souvent, s'il y a des mises en prod ou des temps, comment dire, réservés pour la mise en production, forcément, ça ralentit les choses. Le scoring comportemental, c'est quelque chose qui peut prendre aussi très peu de temps, encore une fois, ça dépend du client s'il le connaît bien sa cible. Plus vous avez des statistiques existantes sur vos clients, plus ça aide, parce qu'on va pouvoir se baser là-dessus aussi en termes de choix des profils, choix des segments, de choix des fonctions, et puis, l'établissement des scénarios et de l'emailing, c'est ça qui va prendre le plus de temps, parce qu'il faut le faire bien, il faut le faire élégamment, et je dirais, il y a quand même un peu d'écriture qui peut se faire, et après, on peut envisager aussi différents niveaux de complexité, avec des emails standardisés, qui en général sont dans leur forme maîtrisés par l'entreprise qui gère la conformité à la marque selon des règles, selon les entreprises plus ou moins strictes, mais en général assez strictes, ce qui est logique. Et puis, le démarrage ensuite, avec ou sans prototypage, pour une durée d'environ d'une semaine dans l'ensemble, ce qui est, je dirais, en fonction de la complexité du projet, bien entendu, mais sur la base de ce que nous avons observé. Alors, sur la base d'un projet d'un an, conseil accompagnement comprise, sur la phase initiale en fonction de la complexité du projet, et sur la base de modèles de mails existants, j'entends bien, c'est-à-dire, on sort toute la partie graphisme et composition, s'il y a des choses complexes à faire dans ce domaine, eh bien, on arrive sur des coûts qui sont observés qui sont environ 4 fois moins chers que les coûts suscités, et donc, si vous vous souvenez du chiffre que j'ai donné tout à l'heure, vous divisez par 4 et vous trouvez à peu près le tarif pour un an, en sachant que ce tarif-là, il va évoluer en fonction des contacts, mais que, je dirais, sur la base, il y a une partie fixe et une partie variable sur cette prestation, et que cette partie, sur la partie variable, qui correspond à l'achat des contacts, il faut compter environ 1 euro par contact, ce qui est très très modeste dans notre domaine, en B2B, je dirais, une simple adresse email pour rentrer dans une adresse email, dans une fonction emailing, eh bien, ça va vite coûter 5 à 15 euros, un lead, donc une piste, va coûter 30 à 40 euros, là, on est dans des moyennes qui sont beaucoup plus basses, voilà, donc, je pense avoir répondu à la problématique des responsables digitaux, elle est finalement pas si compliqué que ça à résoudre, et ce que je vous propose, eh bien, c'est, si vous le désirez, de nous contacter à contact at visionarymarketing.com ou 0148 5404 ou au travers de notre compte ou de nos comptes Twitter, vizmarketing ou YGourven, et nous aurions le plaisir de vous renseigner. Merci de votre attention.